bonjour à tous je suis ravi de vous accueillir ici en compagnie de mes deux invités nicolas et rodolphe que j'ai fait venir pour vous parler de leur nicolas tu l'entends je suis désolé j'ai eu un gros bug internet pardon ouais mais c'est amoury qui bug à samori qui bug ok il va se remettre en route je croyais que c'est moi qui avait un petit souci tu veux peut-être qu'on prenne le lead de petites secondes rodolphe si tu veux te présenter où je me présente comme ça on commence un petit c'est une très bonne idée on va attendre que notre organisateur arrive alors vite fait si tu veux je commence nico moi je suis rodolphe lendemain je suis long j'ai pâti à paris et je gère un réseau d'une vingtaine d'établissements il y en a 17 à paris il y en a un à lille il y en a trois au japon trop bien bah moi du coup nicolas je j'ai lancé mignon café il ya à peu près trois ans du cours du colin cours à montmartre donc c'est un petit établissement on est cinq à travailler dedans et voilà moi c'était une reconversion je viens du milieu du luxe donc du coup la restauration et milieu du café est un petit peu nouveau pour moi donc du coup voilà c'était un petit petite reconversion d'il ya trois ans avec l'idée d'ouvrir un petit coffee shop dans le quartier de montmartre du coup super quartier en plus ouais ouais c'est chouette bah après on a l'avantage d'être dans un quartier assez résidentiel du côté de la rue colincourt ce qui est un petit peu moins touristique par rapport aux abbesses ou ou ce genre de petit quartier de montmartre du coup c'est chouette effectivement ouais ok est ce que tu as les questions sous les yeux qu'on puisse peut-être avancer oui exactement alors tac c'est le moment faut tout réouvrir bien évidemment je crois qu'on a l'air de revenu il est là le chef ça y est alors Nicolas le faisait le trait d'union j'ai voulu mettre des belles photos de vous et voilà ce que ça donne ça a coupé vous pouvez me dire à quel moment vous m'entendiez plus dès le début dès le début ouais alors bah bonjour à tous je suis à maurie je suis ravi d'être ici en compagnie de nicolas et rodolphe que j'ai l'honneur d'accueillir et qui sont deux entrepreneurs passionnés et qui vont nous parler aujourd'hui de la façon dont ils gèrent la crise au sein de leurs entreprises aujourd'hui quelles solutions concrètes ils ont pu mettre en place comment ils voient l'après crise comment ils voient l'avenir et bien je vais évidemment commencer par me présenter moi même pour ceux qui ne connaissent pas je suis restaurateur aussi ça fait un peu plus de 11 ans maintenant avec kitchen paris qui est une petite cantine veggie dans le troisième et depuis peu j'ai un pied dans le digital puisque j'ai lancé stock market une place de marché qui va permettre à des restaurants de découvrir de commander se faire livrer des produits de qualité en quelques clics et tout ça avec un service adapté et des factures digitalisées avant de commencer je vais juste vous dire avant de passer la parole à rodolphe qui va commencer par se présenter de si vous avez des questions s'il vous plaît posez les dans la rubrique questions ce qui est aussi un système derrière vous pouvez noter vos questions ça les fera remonter on essaiera de prendre donc rodolphe je te laisse la parole écoute on vient de se présenter on a pris on a on a profité de ton petit bug pour se présenter c'est quoi et moi donc les présentations sont faites impeccable on va enchaîner alors du coup moi ce que je vous demandais c'est un peu à l'annonce du premier confinement ça était quoi votre première action comment vous avez vécu ça c'était quoi votre premier réflexe Nicolas si tu veux je commence allez vas-y alors le premier réflexe a été de se dire qu'il fallait pas compter sur l'état je vais te brûle de décoffrage mais chez nous en interne on a dit ok il va y avoir probablement des mesures qui vont arriver des mesures étatiques qui vont arriver diverses et variées qui vont sans doute évoluer au fil du temps avec des choses qui vont revenir sur ce qu'ils ont dit etc donc on nous on a pris le parti de se dire ok on se débrouille par nous mêmes et puis ce qui va ce qui va venir comme aide comme aide étatique et bien on prendra alors on a décidé de tout de suite réagir on n'a pas attendu on n'a pas été attentiste on a fait des actions hyper concrètes et là pour parler d'ultra concret dès le deuxième jour par exemple en action ultra concrète c'est que tous ceux qui étaient en en période d'essai on les a arrêtés c'était hard il fallait tout de suite prendre des décisions qui étaient dures donc nous c'était une quarantaine de personnes allé un peu plus de 30 personnes qui étaient en période d'essai on est allé les voir on a dit désolé tu as vu ce qui se passe on sait pas où ça va ce que ça va donner et donc on t'arrête pour l'instant et après on a décidé de d'adapter nos mesures en fonction des entreprises et de la façon dont allaient réagir les employés parce que nous on est 250 dans la boîte il y avait toutes sortes de réactions des gens qui avaient peur qui voulaient rester chez eux des gens qui étaient ok pour qu'on mette en place des chômages partiels une fois qu'on a vu que c'était validé des gens qui étaient prêts à venir travailler et puis en fait comme il ya un réseau d'une vingtaine de boulangerie avec des réactions sur le chiffre d'affaires qui était très disparate suivant les quartiers on sait que dans les quartiers de bureaux il n'y avait plus personne mais dans les quartiers résidents ça vivait un peu plus voilà donc on a fait du cas par cas et on a utilisé un donc le chômage partiel deux on a arrêté tous ceux qui étaient en période d'essai trois on a fait une réunion dès le deuxième jour en réunissant les cadres moi je leur ai dit voilà le but c'est pas aujourd'hui qu'on est dans une situation qui est juste hallucinante c'est pas de gagner de l'argent c'est d'être vivant dans un an donc après ça a été notre traîne en fait c'était notre ligne de conduite sur toutes toutes nos actions à venir c'est de dire il faut qu'on vive qu'on soit vivant en 2021 donc ça c'est les actions concrètes qu'on a menées nous en interne nicolas tu peux peut-être rebondir sur ce que je viens de dire nous du coup on l'a vécu complètement différent au café du coup c'est une petite structure comme je te disais tout à l'heure on est on est quatre au total on a 30 places assises on est un considéré comme un café de quartier restauration donc pour moi du coup l'annonce du premier confinement a été plutôt violente en termes d'émotion parce que du coup nouveau business ça fait trois ans que je fais ça c'était pas mon métier avant et en fait du jour au lendemain on te dit voilà tu as un commerce tu as des employés et tu es obligé de fermer ce pourquoi tu t'es battu pendant trois ans pour essayer de le faire vivre pendant du coup deux ans que c'était presque l'an dernier maintenant et moi ça a été beaucoup plus dans l'émotion du coup j'ai trouvé qu'il y avait comme une injustice c'est quelque chose qui faisait que ben en fait tu peux rien faire t'es coincé et tu te retrouves à fermer ton rideau le lendemain à liquider tous les stocks que tu avais dans tes frigos à essayer de trouver des solutions pour pouvoir penser à comment tu vas payer ton loyer sur les mois qui viennent et ce genre de choses du coup il a plus eu un truc très web beaucoup plus dans l'émotion et dans l'affect où je me suis dit merde comment est ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'entrepreneur quand on te dit du jour au lendemain tu dois fermer ton établissement tu dois mettre trois personnes au chômage partiel enfin il ya un truc hyper violent ou du coup c'est plus moralement et éthiquement où tu te dis il ya un truc qui va pas là dedans c'est pas juste quoi et après du coup moi je me suis senti complètement coincé et du coup un peu paralysé parce que je me suis dit bon ben j'ai un établissement je suis obligé de le fermer je peux pas faire de vente à emporter sur le moment je me suis pas dit que je pouvais le faire parce qu'effectivement tu as peur et tu te dis de toute façon comment est ce que je vais faire pour faire vivre quelque chose dans un environnement où tout va être fermé et les gens ont peur de sortir chez eux donc du coup il ya eu un truc très bizarre où où effectivement la structure que j'avais et les moyens que j'avais je me suis dit ça va être vraiment compliqué d'arriver à faire vivre quelque chose sur les semaines qui viennent donc du coup nous on a décidé de fermer complètement on a mis les employés au chômage partiel donc ça c'était quand même quelque chose d'assez chouette de la part de l'état pour pouvoir nous aider justement à éviter de dépenser trop d'argent sur les semaines qui avaient arrivé et voilà et c'était plus l'inconnu après quelque chose d'assez étrange parce que tu mets tout ça en place et tu te dis ok mais ça va durer jusqu'à quand quoi donc ça a été de ça qui a été un petit peu un petit peu étrange sur le moment et et voilà mais du coup on a fermé et on a attendu que ça passe et on s'est dit on réouvrira quand il faudra réouvrir mais mais ouais du coup les actions pour nous n'étaient pas vraiment on n'en avait pas vraiment ce moment là parce qu'on n'était pas conscient de ce qu'il allait se passer et du coup c'était un peu le côté paralysé on se dit merde c'est arrivé voilà c'est marrant parce que toi tu as réagi comme ça et nous on s'est dit ok on enlève tout l'émotion sinon on prendra pas les meilleures décisions et dès le début en fait j'ai réuni les gars en leur disant ce qui se passe c'est super grave mais si on met l'émotion là dedans sera pas rationnel en fait on a décidé de s'enlever ça et de dire ok on est aujourd'hui dans une situation qui est juste ubuesque et essayons de prendre les meilleures décisions et en fait si on meurt et qu'on a pris les meilleures décisions comme tu l'as dit ce sera peut-être injuste mais on aura fait ce qu'on n'aura plus et à la fin c'est de dire bon essayons de prendre les juste les meilleures décisions stratégiques pour la boîte peut-être qu'on finira à 50 ou 100 mètres de moins mais la boîte sera vivante et on pourra repartir mais c'est de dire on enlève les émotions on prend des sites des décisions pragmatiques rationnelles et puis après sortir un peu des phrases qui permettent un peu de rassurer tout le monde moi j'avais dit je leur disais tout le temps que c'est pas une grande tempête qu'on voit les grands marins tu vois et je reviens désolé j'étais un gérant des soucis mais c'était la question c'est un peu en pleine tempête qu'on peut se révéler comme un capitaine alors j'allais dire comment et au sein des restos on sait que les équipes c'est hyper important comment vous vous avez géré ça avec les équipes c'était quoi le les plus gros soucis personnellement j'ai décidé d'être tout le temps là je passais voir les mecs et je leur parlais surtout les premiers jours surtout après l'annonce à macron en fait il a fait extrêmement peur aux gens c'était pas loin de l'utinerie un parfois vraiment il fallait donc il fallait montrer sa face montrer que tu étais présent sur le pont et que je me rassuré je demandais à tous mes cadres d'aller voir leurs gars et de leur parler et de montrer l'exemple tu vois et parfois il fallait parler un peu plus longuement avec des équipes pour les rassurer parfois il y en a qui avaient trop peur et on leur disait bah reste chez toi c'est pas grave mais voilà il fallait fallait montrer l'exemple et comme je pour situe et ça rodolphe toi vous êtes plus de 300 nicolas je sais pas combien vous êtes et justement on est là des visions différentes voilà toi comment ça comment ça se passe en interne ce que tu es le sentiment de te dire faut que j'aille les rassurer aujourd'hui bah voilà tout va bien se passer en fait c'est assez marrant parce que du coup pour continuer sur l'histoire de tout à l'heure c'était vraiment dans l'affect et dans l'émotion et en fait c'est plus elles qui m'ont rassuré qui m'ont dit non en fait tu sais c'est pas grave ça va aller on va trouver des solutions et les choses vont revenir et du coup il ya eu un espèce de truc hyper solidaire qui s'est formé au sein du café au sein de l'équipe et on a effectivement fermé pendant un mois donc du coup à la date du premier confinement on a laissé couler un mois où vraiment moi je me suis dit il faut qu'on essaye de trouver des solutions et c'est là où le pragmatisme est revenu un petit peu je me suis dit en fait on n'a pas le choix si je n'ouvre pas cet endroit il va mourir et on va nous oublier du coup il ya quelque chose de très de très bizarre et en dehors de tout ça je me suis dit de toute façon j'ai construit cet endroit donc il faut que j'arrive à le faire vivre donc il faut réouvrir et elles ont été je dis elle je suis désolé c'est pas par sexisme c'est juste que j'ai que des filles dans l'équipe et elles ont été là dès l'annonce je les ai appelé deux jours avant je dis bon bah là c'est reparti on y va et elle était présente et on a réouvert le café et au final à réouvrir en plein confinement je pense que ça a été plutôt plutôt une bonne chose pour nous déjà parce que du coup en termes de quotidien quelque chose de beaucoup plus agréable quand tu as un endroit où aller pour pouvoir travailler pas rester enfermé chez toi et au final pour le café ça a été hyper positif en termes de visibilité de fidélisation clients et de de nouvelles clientèles enfin il ya un truc qui était vraiment qui était vraiment chouette au final il ya une espèce d'entraide assez globale sur nous en tout cas dans le quartier qui a permis avec l'équipe avec moi ou avec les clients d'avoir une cohésion et quelque chose de vraiment agréable pour pouvoir justement surmonter cette fin de premier confinement du coup ok et ben super j'ai demandé aussi à une question qui est je sais pas on parle beaucoup de digitalisation des commerces c'est un peu le thème de ces topping days aussi est ce qu'il ya des choses que vous avez mis en place que ça a changé quelque chose chez vous il ya des solutions vous avez dit qu'il faut absolument se mettre là dessus qu'est ce que vous avez fait là dessus à ce niveau là non mais pas fondamentalement enfin personnellement il n'y a pas eu des choses qui ont été plus gué sur la façon de faire de la boulangerie et de se dire on va pouvoir essayer d'enlever de l'humain et digitaliser j'ai vu des belles initiatives parisienne dans des restaurants notamment chez bigbama où vous avez digitaliser le paiement le paiement c'était cool je trouve qu'ils ont été super rapide donc il y en a qui ont trouvé des idées qui ont eu des idées qui ont bondi sur éviter de faire des contacts entre nous d'éviter les contacts entre nous nous c'était compliqué ça reste un commerce de proximité personnellement on a et puis même on a ni des idées ni l'envie ni le temps de mettre en place un nouveau système et toi nicolas nous c'est pareil on a essayé de le mettre en place on a fait forcément un système de click it parce que du coup un de click and collect pardon qui était quand même un peu plus pratique à utiliser et ça rassurait les gens en fait le fait de se dire qu'ils pouvaient de chez eux commander et juste venir récupérer avec un paiement sans contact ce genre de choses ça les rassurait vraiment et ça a permis d'avoir une clientèle tout de suite présente qui n'avait pas peur du coup d'échanger ou de toucher ou d'avoir de l'argent ou ce genre de choses donc ça les a vachement rassurés mais après en termes de digitalisation nous ça a été un peu pareil on s'est vraiment rendu compte que notre clientèle était basée autour du café et quand on a tenté un petit peu tout ce qui était livraison et ce genre de choses je pense qu'on n'a pas une notoriété assez forte pour pouvoir toucher et élargir vraiment le périmètre et au final on s'est contenté de ce click and collect et de rester vraiment basé sur ce qui se passait autour du café dans le 18e donc ouais rester ouvert déjà la première chose voilà c'est important ce que j'entends tous les deux c'était là faut être ouvert faut être là faut continuer à faire vivre notre commerce malgré tout et pour les clients donc ça je partage de cette vision là avec vous et j'ai demandé c'est quoi finalement le moment le plus difficile au cours de ces derniers mois est-ce qu'il ya un moment je sais pas un peu vous avez dit voilà c'est vraiment plus dur que que ce que j'espérais ce que j'attendais je pense que le plus dur perso c'est l'incertitude c'est de pas savoir ce qui va se passer de ne pas de pas savoir si des décisions que tu prenais c'était les bonnes et qu'il fallait du temps pour vérifier que tu as pris la bonne il y avait nous pour ce qui concerne la boulangerie c'est un produit de consommation stratégique on nourrit les gens on avait le devoir pratiquement de rester ouvert et au début ils ont dit fermé tout puis après sont venus l'état en disant non la boulangerie vous nourrissez les gens vous avez un devoir de rester ouvert et nous on le ressentait aussi comme ça mais mais vraiment ce que ce qui a été ce qui était le plus dur c'est de se dire bon on prend ces décisions qui sont lourdes peu importe lesquelles les unes derrière les autres et puis on sait pas à trois mois ce qu'on sera ce que ça deviendra tout était complètement devenu incontrôlable en fait et puis ne pas contrôler ne rien contrôler sentir qu'on contrôle contrôle rien c'est très anxiogène en fait c'est évident tu as l'impression je pense de prendre d'avoir 20% de visibilité sur toutes les décisions de dire de toute façon il faut que je pioche là dedans il faut que j'y aille qu'on avance je sais pas effectivement comme tu dis si c'est la bonne décision mais bon toute façon j'ai un commerce j'ai des employés je dois avancer donc ça c'est vrai que je partage ça avec toi c'était hyper compliqué cette incertitude toi nicolas est ce que tu as c'était c'était exactement la même chose c'était vraiment l'incertitude comme dit rodolphe tu sais pas vraiment ce qui va se passer tu mets des choses en place tu sais pas comment elles vont fonctionner et encore pire encore pas forcément pire mais du coup nous on vend pas des baguettes de pain tu vois les gens ils ont pas forcément besoin de se lever le matin de venir te chercher un bol ou de chercher tu vois un grand latté fin et du coup c'est un truc comme ça tu dis attends je suis en train d'ouvrir un commerce je vais vendre des lattes à 5 balles est ce que les gens ils ont vraiment besoin de ça aujourd'hui quoi et c'est ça qui était vraiment très bizarre quand j'ai décidé d'ouvrir au mois de fin avril je me dis mais est ce qu'ils vont vraiment sortir de chez eux pour venir acheter un latté est ce que du coup je vais pouvoir payer des employés qui reviennent travailler et c'était cette incertitude là en fait tu sais absolument pas ce qui va se passer tu lances des choses tu as l'impression d'en s'est des pavés dans des mares et puis au final ça fonctionne et c'est ça qui est hyper rassurant et puis après tu as différents niveaux qui reviennent tu as des annonces toujours un petit peu contradictoires ou des choses qui vont se passer ou pas se passer et du coup c'est ça ça a été une année un peu entre deux eaux où au final tu attends de voir ce qui se passe et puis tu y vas quoi tu réfléchis plus et puis tu dis bon bah j'y vais on verra si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas et c'était vraiment ça en fait cette espèce de bascule un peu incertaine où tu sais pas trop tu sais pas trop ce qui va t'arriver sur le coin de la tronche le lendemain quoi la boulangerie nous pour nous aider à prendre la décision c'est que la boulangerie elle a un rôle tellement fort tellement sociétal créé tellement de liens c'était devenu le prétexte pour les gens pour sortir d'avoir un échange humain c'est à dire qu'en fait ils venaient ils nous disaient merci mais vraiment merci du fond du coeur c'était on a vécu des choses quand même qui étaient assez jolies c'est à dire qu'ils savaient qu'on était là à bosser qu'on prenait des risques parce qu'on ne savait pas en fait ce que c'était ce covid le taux de mortalité on n'avait pas le recul de ce qu'on a maintenant donc à posteriori c'est facile de dire ça mais à l'instant t quand on était ouvert les gars savaient pas le taux de létalité on n'avait pas des informations qui étaient fortes et donc il y avait une reconnaissance de notre côté des gens qui disaient merci et ça ça faisait plaisir quoi parce que on se positionnait en rôle de devoir être ouvert pour les gens et on était content qu'ils nous rendent chaleureusement et qu'ils nous en remercient quoi je pense que tu n'as jamais été aussi content d'aller acheter ton pain que pendant le covid le trajet qui durait deux minutes il durait 25 là pour les grands les gens parfois devant la boulangerie c'est un peu moyen pour aller chercher le latte c'est pareil je me dis aussi on dit qu'il y a enfin dit souvent qu'il y a un avant il y aura un avant un après covid moi je sais pas trop je me demande est ce que ce que qu'est ce que vous en pensez de ça est ce qu'il ya quelque chose qui va durablement changer pour vous personnellement je pense pas du tout je pense qu'en fait le système aujourd'hui le système monde il est tellement interconnecté que en fait tout le monde n'aspire qu'à une seule chose c'est pouvoir redémarrer comme c'était avant pour pour parce que tout était interconnecté et je crois pas une seconde que les choses vont évoluer si ça servait encore à faire une énorme prise de conscience sur le fait qu'il ya un réel problème dans nos dans nos sociétés interconnectés que quand quelque chose s'arrête tout s'effondre parce que c'est un peu ça et qu'on prenne des mesures qui soient très écologistes en rupture qu'on ait tous soufferts mais pour redémarrer sur quelque chose ça fait vachement plaisir en fait on voit que tout ce qui vient tout ce qui est tout ce qui vient de l'état c'est pour eux enfin c'est des pansements sur des blessures quoi mais c'est normal c'est pas une critique c'est que c'est hyper complexe en fait donc toi tu penses que ça va pas changer fondamentalement quelque chose par la suite tu n'as pas l'impression que les gens de leur mentalité ont changé leur façon de et si tu parles à toutes les professions la seule chose que tout le monde dit c'est vivement qu'on tourne la page et qu'on reprenne comme avant puisque en fait c'est tel si on voulait redémarrer sur d'autres choses c'est tellement une rupture forte avec un passage hyper délicat que pour l'instant tout le monde n'aspire qu'à ce cas ça reprenne exactement comme avant moi c'est toi Nicolas qu'est ce que tu en penses après sur cette fin sur ce domaine là oui je pense qu'il a raison et rodolphe après moi je pense qu'il ya les comportements d'achat qui ont vraiment changé depuis le début de cette année le premier confinement les gens se sont enfin en termes vraiment d'achat pur et dur ils se sont vraiment dirigés vers les petits commerces de proximité il y a quelque chose d'hyper rassurant où tu vois vraiment les petits commerces vives tu vois la queue chez le boucher alors que tu l'as pas forcément en temps normal et il y a vraiment des petites habitudes qui sont mises en place et qui arrivent qui sont plutôt chouettes après moi ce qui m'inquiète un peu c'est que c'est des prises de conscience qui sont souvent très éphémères du coup là on est dans un système on n'a pas forcément le choix donc du coup effectivement tu as cette queue de 30 personnes devant le boucher alors que d'habitude on a cinq ou six et j'ai peur tu vois qu'une fois que ce deuxième confinement soit je vais peut-être pas le dire à votre parce qu'on sait pas quand est-ce qui va finir mais mais que tu voyais cette habitude d'achat qui soit soit fini et qu'on revienne à une habitude d'achat qui soit un peu moins éthique et un petit peu moins responsable et c'est peut-être un petit peu plus ça qui me chagrine où je me dis qu'effectivement il ya eu un avant il y aura un après et j'espère juste que sur cette catégorie là de personnes et moi compris qu'on arrive quand même tu vois à garder un pourcentage un peu un peu raisonnée où on continue à bien consommer et à faire attention un petit peu aux gens autour de nous et pas se diriger tout de suite vers des gros mastodontes et continuer à faire comme on faisait avant donc j'ai un peu d'espoir sur le fait que ça ça va changer en tout cas s'il ya une petite échelle ça change c'est déjà pas mal mais c'est plus ouais sur le comportement d'achat je pense qu'il va y effectivement y avoir un avant et un après peut-être pas aussi important que ce qu'on pense mais je pense que ça peut être chouette quand même qu'on se dirige tous vers ça est ce que vous ça a changé quelque chose dans vos appros est ce que vous êtes dit un moment je sais pas je vais je vais acheter plus de local par exemple pour mon resto et du coup j'ai pu se le communiquer au parce que j'ai entendu parler dans la conférence d'avant on écoute un peu il y en a qui disaient ouais le local c'est cher etc c'est pas pour c'est pas pour tout le monde est ce que vous je sais pas ça vous touche est ce que vous faites quelque chose comme ça on essaye de faire le maximum d'acheter des choses est ce que ça en tout cas ça a changé avec le confinement et non ça a pas changé par soi avec le confinement c'était déjà des initiatives qu'on avait et des convictions qu'on avait nous avant mais tout même et ça a pas changé fondamentalement les choses cette perception de faire des affaires et le fait de devoir absolument et manger local et manger végétal etc etc et le le sans déchets etc toutes ces notions qui sont assez contemporaines nous on était vachement axé sur ces choses là qui nous semblent essentielles et ça et c'est pas la kobe qui a changé qui a renforcé cette conviction on en était déjà convaincu avant et toi nous c'était un petit peu pareil je pense qu'on a essayé toujours de faire et part attention à avoir une consommation raisonnée au café en termes de légumes et fruits bio ou d'avoir des choses en tout cas le café est horrifié dans le 18e on essaye toujours de choper un petit peu des petites boîtes qui sont autour du café pour justement les faire vivre après c'est vrai que c'est effectivement toujours un petit peu dur d'avoir du local local parce que c'est parfois un petit peu plus cher et parfois plus compliqué à voir mais je sais que nous c'est une dynamique qu'on essaie d'avoir au café et c'est ce qu'on a essayé de faire au premier confinement et qu'on a refait là sur le deuxième confinement on a transformé le café en épicerie et du coup voilà on essaye d'avoir des petits produits un peu chouette à proposer aux clients comme ça il rentre pas juste chercher un café une part de gâteau mais il ya tout un petit univers qui s'est créé dans le café on essaye justement d'avoir quelques produits un peu locaux on a du vin on a fait on a fait rentrer plein de petites choses pour justement ben nous nous permettre d'avoir une offre un petit peu différente de d'habitude et aussi promouvoir un petit peu des entreprises un peu locales ou en tout cas des entreprises dans lesquelles nous on croit pour justement pouvoir un petit peu en faire parler et puis tout simplement les faire vivre aussi parce que c'est quand même une période un peu compliquée pour tout le monde et avec le nombre de restaurants qui sont fermés et tout ce genre de choses je pense que pour eux aussi il ya besoin d'avoir des endroits où ils peuvent ils peuvent continuer à vendre et exister donc du coup nous c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas vous avez posé aussi une question s'il ya quelque chose je sais pas si vous pouvez revenir en arrière vous auriez changé sur votre façon de gérer cette crise avec le recul est-ce qu'il ya quelque chose différemment ouais perso personne non non perso on s'est pas trop mal l'émerdé ouais ça sent déjà c'est vrai que je pense pour rodolphe c'est un peu particulier mais tout ce qui est boulangerie comme tu disais c'est un truc essentiel moi je tout le monde a fait que son pain à sortir ni en fait c'était pas un cadeau parce que nous ils nous ont foutu dans un quelque chose d'essentiel donc ils ont interdit de l'état mais il ya une distorsion entre la province et paris où paris ses prix moins 70 moins 80 % de peur d'exploitation en boulangerie versus la province où tout le monde était confiné avec son petit lactob à deauville et eux ils ont bien bossé donc l'état il fait pas le distinguo il dit bon ou la boulangerie vous n'avez pas souffert quoi tu vois alors qu'en fait paris intra muros les 800 boulangerie c'est en moyenne moins 75 % de peur d'exploitation sur le premier le premier confinement donc nous ils n'ont pas mis par exemple dans les chr tu vois mais d'accord c'est un décalé dans l'avant quand même enfin vous vendez beaucoup de bas de sandwicherie de repas quoi en fait les gens qui travaillent ils viennent je vous laisse est vachement intéressant c'est enfin déjà à paris d'aller plus de tertiaire donc tu n'avais plus de salé puisque en fait c'est tous les bureaux et dont il n'avait plus ce que tout le monde était en télétravail donc là la boulangerie elle revenait à ses fondamentaux et ses fondamentaux en fait c'est ça c'était assez intéressant d'un point de vue sociologique ce qui s'est passé la vitesse à la quelle les gens sont revenus sur les produits essentiels ils ont complètement zappé ce qui servait à rien le papier à toile pareil ouais exactement et dans la boulangerie ils sont revenus à manger des quantités dingues de pain des produits de consommation essentiels nourrissants et en fait on était redevenu des vraies boulangeries pour le coup qui vendront du pain et toute la partie salée la partie pâtisserie la partie fin le superflu il n'existait plus et les pâtisseries j'imagine aussi quand on a pas déprimé se tourner vers le sud après quelques semaines quand ils ont quand ils déprimaient qu'ils ont voulu un peu revivre mais au début c'était pain 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 vraiment c'était c'était assez fantastique d'ailleurs c'était une boulangerie des années 60 70 quoi c'est toi Nicolas il ya quelque chose tu aurais fait différemment je pense que j'aurais peut-être aimé réagir différemment à l'annonce du premier confinement et être un petit peu plus réactif et se dire bon ok là peut-être qu'on peut rester ouvert et j'aurais peut-être ouais j'aurais peut-être aimé être ouvert au premier confinement sur le premier mois mais mais après non je pense qu'on s'en est finalement pas trop mal sortis non plus on a réussi à à ouvrir un petit peu après et à trouver des solutions nous on a réunis mais un mois donc du coup 5 avril ouais bah tu vois moi je dans le resto on a ouvert le 7 mai je crois donc je pense que la réaction comme vous enfin c'est c'est de dire bah tu sais rien donc il ya quand même du personnel en fait tu veux pas dire bah je peux pas les mettre à risque donc je pense que la réaction en tout cas elle est saine je sais pas c'est un toujours intéressant de dire voilà ce que j'aurais pu maintenant avec le recul on peut dire oui j'aurais peut-être pu ouvrir avant mais c'est vrai que c'est vraiment aucune idée de tu vois tout le monde est à risque qu'est ce que je fais est-ce qu'on bosse malgré tout un peu comme il dit le bon johnson voilà je pense à ça tout le monde on va bosser on voit ce qui se passe ouais je pense qu'en tout cas c'est ça en tout cas moi je pense pas là dessus qui faille justement regretter quoi en tout cas mais c'est quoi avec un petit peu de recul aujourd'hui fin tu vois comme on l'a fait pour le deuxième confinement on te dit bon balade et les gars c'est reparti vous refermez mais tu réouvres le lendemain on va t'as remporté et puis tout se passe bien mais c'était plus ça en fait je pense qu'il y avait toutes ces informations là qu'on n'avait pas et que personne n'avait d'ailleurs et c'est juste avec le recul je me dis peut-être qu'à ce moment là on aurait peut-être pu réagir différemment et et faire vivre les lieux différemment mais on n'avait pas le choix et effectivement c'est très sain et moi je l'ai fait pour l'équipe aussi on n'avait pas envie de tomber malade et on savait pas du tout ce qui allait se passer donc donc va s'il y a une troisième vague vous êtes prêt quoi ouais grave ça n'en est pas mais on est prêt je me souviens si cette crise en fait elle a fait changer je sais pas une partie de vos projets sur le moyen terme je sais pas rodolphe j'imagine que peut-être des acquisitions et des choses qui se font plus vite je sais pas est ce que c'est probablement affecté au contraire ça a affiné votre vision sur ce qu'il faut faire pour l'avenir sur les vous allez changer en termes de stratégie ou alors voilà est ce que en fait si tu décides d'être un peu cynique pour le coup de mettre la casquette d'homme d'affaires pur sans émotion je te dis que dans des périodes comme ça tu es à la fois une proie et un prédateur c'est hyper cynique mais nous on raisonnait en se disant bon voilà il ya tout si tu es faible tu peux tu peux mourir et te faire acheter et puis en même temps tu as des gens autour de toi qui souffre de cette de cette situation là et forcément s'il ya une influence sur le business celui qui dit le contraire c'est un menteur il veut se faire bien voir en réalité dans des périodes comme ça il se passe des choses il se passe beaucoup de choses dans les affaires c'est des périodes qui sont un peu hors normes donc chacun décide de l'appréhender à sa façon il y en attendre que l'orage passe il y en a qui décide de saisir des opportunités parce qu'ils s'estiment qu'aujourd'hui il ya des opportunités ça peut aller dans des deux côtés comme je le disais tout à l'heure se faire acheter ou acheter des concurrents donc chacun sa façon de concevoir les choses là dessus sur ce sujet là mais c'est toujours nos troubles c'est toujours les autres troubles qui sont les plus poissonneuses vraiment qui dit pas le moment de vendre je me dis si j'avais un exactement c'est un moment tout qui est tellement en fait où tu peux pas comparer les choses qui ont existé avant donc en fait ça reste vachement du domaine de de d'imaginer ce que ça peut être et puis tu as d'attaqué rapidement une situation de spéculer en fait parce que tu peux pas dire c'est déjà arrivé je peux comparer à ça tu vois c'est très nouveau comment le monde va réagir comment les hommes politiques vont réagir comment les entrepreneurs vont réagir comment la finance va réagir le monsieur tout le monde va réagir c'est c'est que des paris que font chacun et ça anime les tables les tables quand on va boire un café chez nicolas quoi tu vois à savoir ce que sera le monde de dans trois mois ou de dans six mois tu vois c'est assez complexe mais à part par contre si tu regardes ça d'un point de vue un peu plus large voilà subir des coups très fort et y faire face ça fait partie aussi la vie d'une personne d'un entrepreneur d'un être humain donc je pas pour te refermer dans ta petite coquille et dire le monde est tragique c'est très dur ce qu'on vit c'est horrible mais si tu regardes ce qui s'est passé au non après effectivement tu réfléchis différemment quand tu vois moi j'avais le projet peut-être de faire un deuxième café et ce qui est plutôt bien parce que plutôt bien le best practice de cette période là ça aurait été juste de montrer justement là où est ce qu'il faut cibler un petit peu et ça permet de voir ce dont les gens ont besoin et ce dont toi en tant qu'entrepreneur tu as besoin quand tu crées un deuxième lieu par exemple du coup c'est plutôt chouette ça donne des des pistes de réflexion qui sont plutôt pas mal et de savoir comment est ce que tu peux faire vivre un deuxième lieu et comment le faire dire enfin du coup je pense qu'on a vraiment tous vu les comportements des gens en ce moment est à quelque chose d'assez identifiable et je pense que tu peux vraiment créer des lieux un petit peu plus à l'image de ce qui peut nous arriver dans les années qui viennent et du coup c'était plutôt chouette ça permet d'avoir une réflexion un peu plus poussé sur pourquoi et comment ouvrir quelque chose d'autre est ce que finalement c'est le bon moment d'ouvrir un restaurant aujourd'hui je pense que si tu as surtout évidemment ça peut être un très très bon moment ouais c'est un super moment tout mais dans ce cas là est ce qui d'ailleurs je vois qu'il est une question que je pense qu'on est un peu répondu mais qui est liée aussi à ça faire la restauration peut-être un peu autrement c'est selon vous la digitalisation lorsqu'il cliquez le collègue plateforme de livraison paiement digitalisé ce qu'elle sera renforcée durablement avec cette crise sanitaire est ce que vous dans la façon peut-être je tourne cette question là dans ce sens là est ce que dans le façon de faire son nouveau restaurant de le penser est ce qu'il faut tout de suite mettre en avant tout ça alors très clairement dans la restauration pour moi il va y avoir des ruptures énormes je suis convaincu par contre c'est si on se fait un focus uniquement sur le métier de restaurateur dans lequel moi je m'inscris pas pour moi il va y avoir des ruptures énormes et si j'étais restaurateur je me poserais des questions vraiment profondes sur mon métier je suis pas sûr que demain l'étape gastronomique de trois étoiles ils vont refaire foule dans les semestres qui viennent et je pense que là il va falloir faire preuve de créativité d'adaptabilité et encore une fois je le répète sur sur l'initiative que j'avais vu tout à l'heure chez dimama où on a vis avait digitalité extrêmement rapidement la façon de payer j'ai trouvé que c'était juste une superbe idée d'aller et de la mettre en application aussi vite quoi tu vois et ils ont pas subi finalement ils ont créé quelque chose de nouveau en fait donc encore une fois l'adaptabilité à une situation que tu n'as pas vécu ça fait partie du darwinisme en fait de base donc donc je pense que les restaurateurs ont intérêt à repenser leur métier ouais leur positionnement alors façon de faire de la restauration d'accord et toi nicolas qu'on pense après je suis peut-être trop français ou trop parisien mais moi j'ai vraiment besoin d'être dans des lieux et du coup je pense que c'est là où il faut peut-être repenser les lieux mais à digitaliser la restauration enfin c'est quelque chose tu vois faut arriver à avoir toujours le bon pourcentage mais mais enfin des lieux de restauration ça reste des salles dans lesquelles tu vas dans lesquelles tu te poses et dans lesquelles tu passes des bons moments c'est des lieux de partage et d'échanges et j'ai vraiment du mal à penser qu'on arrive attendre sur des restaurations digitales pour moi il ya un c'est à l'encontre même du principe de la restauration enfin de celle que moi j'envisage en tout cas il ya des il ya des leviers à actionner pour pouvoir justement éviter les fermetures comme on a eu là sur cette année mais mais non j'espère vraiment que si on repense le métier de restaurateur il soit dans le sens de le de le penser sur place et d'arriver à trouver quelque chose qui nous permette de le faire vivre comme ça et pas en le digitalisant complètement c'est probablement d'arriver à trouver un modèle hybride quelque chose qui marche voilà effectivement je partage votre avis c'est je pense que la restauration de demain faut pas oublier que la restauration c'est se réunir je sais pas avec des amis autour d'une table et de pas voilà la digitalisation je trouve qu'elle est bien aussi c'est bien l'art des outils tu n'as pas le temps tu peux venir je vais pas prendre ta bouffe rapide et repartir ou alors tu peux voilà payer sans contact tu peux te faire livrer tout ça et même pour le restaurateur je pense qu'il ya tous ces outils qui permettent de gagner du temps et peut-être de mieux se concentrer sur son activité de ses clients son offre ça je pense que ça a une vraie valeur ajoutée maintenant je suis je pense que voilà je partage en tout cas cet avis sur le fait que la restauration pour moi même à l'état etc ça peut pas mourir en fait c'est c'est des lieux essentiels voilà essentiel à la vie une ville sans restaurant demain ce serait une ville morte et on le voit déjà pas mal d'endroits donc en tout cas de penser effectivement des restaurants ultra digitaliser oui je crois qu'ils ont parlé juste avant avec des robots des trucs moi ça me paraît complètement absurde mais je pense c'est marrant justement comme concept parce que du coup il ya des gens qui vont dire c'est différent quoi mais entre nos souhaits personnels et ce que le client décide parce que tout on est tous autour là pour dire oui on n'a pas envie que ce soit ça mais au final c'est pas nous qui décidons de la façon les choses vont se passer moi je vois des livres ont qui explosent ça me manchante pas d'avoir de plus que ça de voir des gens qui viennent livrer des croissants des gâteaux chez les gens mais si c'est comme ça qu'ils veulent consommer tu veux que j'y fasse tu vois je suis obligé de m'adapter en fait parce que je préfère que les gens descendent et viennent acheter des produits à la boulangerie je trouve ça tellement plus beau quoi tu vois bon rodol je dois l'admettre je l'ai fait une fois dans une de tes boulangeries je savais que c'était toi j'ai un peu honte de le dire maintenant mais je l'ai fait qu'une fois je te promets j'ai à manger mais moi ce que je pour aussi rebondir là dessus sur les livraisons etc est ce que vous pensez pas que là on voit que uber avec le démocratiser les taxis du coup le service était devenu mieux est ce que justement l'initiative de deliver ou du beric alors malgré tout le mal qu'on en pense ça va permettre de libérer des choses qu'il va y avoir des choix des acteurs tiers on voit des coopératives de vélo cargo etc qui vont peut-être réussir à percer le marché est ce que ça vous pensez que c'est possible et que ça va changer dans les années à venir je pense que c'est tout à fait possible et ça vivra à côté d'une d'une façon de consommer classique parce que c'est trop c'est c'est très générationnel donc c'est pas en rupture du jour au lendemain c'est trois quatre générations qui se côtoient et ont une façon de consommer différente donc ça peut vivre tout à fait à côté d'une d'une façon de consommer archaïque dans lequel tu te déplaces pour ta boulangerie préférée et en tout cas moi je vois je vois beaucoup d'initiatives qui sont en train d'arriver avec des voiles et des coopératives avec des systèmes évidemment le problème c'est de faire toujours connaître ça aux clients moi le clic and collecte je trouve ça super j'avais voulu l'implémenter il ya assez longtemps parce que j'en ai marqué les gens fassent la queue dans le restaurant et je trouvais ça pour les gens qui étaient sur place donc c'est un formidable outil après je rejoins je il ya barthez sur le sur les questions qui dit enfin plus une remarque la restauration n'est pas l'avenir mais juste un complément après c'est un point de vue d'un quadra bon on est presque quoi je crois mais pour créer une relation plus avec le client donc je suis totalement d'accord aussi c'est effectivement un complément c'est pour moi voilà c'est pratique ça va permettre peut-être que les gens dans le restaurant puisse passer un meilleur moment d'éviter d'avoir les gens qui attendent leur repas dans le restaurant qu'ils puissent attendre dehors qui cliquez une collée qui passe et ça je trouve ça formidable mais d'accord avec je suis d'accord avec ça en tout cas après je sais pas si vous avez des remarques là dessus après tu l'arrangement par exemple nous au café on est on est resté ouvert non stop et il ya un espèce de truc très rapide du coup enfin tu vois ils arrivent ils partent même le clic en collecte et du coup il ya un problème de fidélisation pour moi et il ya un truc qui est un peu compliqué tu passes beaucoup moins de temps limite tu regardes pas les clients t'es sur ta tablette tu t'as fait le truc 13 euros 90 t'en caisse ils partent il ya quelque chose de tu entends enfin tu as une rupture avec le contact client et c'est là où c'est un petit peu compliqué du coup et mais après c'est hyper important aussi d'avoir ça mais pour moi il ya quelque chose d'un petit peu moins agréable dans le côté vraiment commercial du café quoi j'entendais un restaurateur qui qui a beaucoup de des livres où il a beaucoup de livraisons etc et lui-même me disait à l'avenir c'est le click and collect effectivement c'est que les gens se déplacent prennent leur basket et viennent à mon restaurant et je suis prêt à leur payer un verre de vin je suis prêt à faire la tchatch avec la refaire le monde avec eux enfin les voir et c'est plutôt que face de la livraison mais qu'est ce qu'on peut faire alors qu'est ce qu'on peut faire pour moi je me rends compte que essayer de promouvoir ça via ces réseaux sociaux c'est compliqué ça progresse un moment on avance mais effectivement là oui l'avenir serait plus de que les gens comme je dis consomment plus localement ils arrêtent de commander je fais un des niveaux qui a une demi heure mais qui viennent qui se déplacent qui viennent dans vos restos qui viennent vous voir comme tu dis rodolphe j'aime bien venez chercher déplacez vous et tu seras content de pouvoir même discuter avec eux parce qu'à l'avenir il a déjà commandé qu'il a déjà payé il a le temps de plus de discuter avec toi que si il arrive au resto il sait pas ce qu'il veut il cherche après il cherche ses sous etc finalement tu as aussi tu devrais pouvoir un petit peu de temps pour discuter quand tu fais du click and collect non ? ah oui carrément il y en a Ludwig qui fait sa petite promo mais il dit le ruisseau offre aussi le coca si les clients viennent en click and collect moi je trouve ça sympa bon c'est pas un verre de vin mais c'est bien c'est bien parce qu'on pouvait faire une limonade maison avec eux en plaisir et sinon bah oui vis-à-vis de tout ça est-ce que vous pensez finalement du coup que le restaurant c'est un service vraiment essentiel du coup comme les moi je pense que c'est essentiel à l'éducation et à l'échange enfin tu as Paris sans les restaurants sans les restaurants et les bars c'est c'est chouette c'est une belle ville mais il y a quelque chose dans l'échange qui est beaucoup plus compliqué quoi et c'est essentiel à la sociabilisation il y a bien des parisiens je pense en tout cas moi je pense que nerveusement un peu attaqué sinon ça devient un peu compliqué là tout le monde a fait encore pire quoi finalement ah oui j'ai du coup je voyais dans ma rue j'ai l'impression que c'était plus vraiment le confinement mais j'ai vu des restos qui se mettaient à faire des verres de vin chaud et donc finalement tout le monde est devant le resto en train de faire le verre de vin chaud je me dis bon bah c'est bien on est en extérieur mais bon tout le monde était sans masque en train de de boire le vin chaud donc bon ça quelque part ça fait plaisir tu dis que la vie repart un peu mais donc finalement autant pourquoi ne pas réouvrir les terrasses quoi pourquoi après tout le monde n'a pas de terrasse est-ce que est-ce que vous voyez j'ai vu aussi les marchés de noël et donc ouais tout le monde là je sais pas j'ai l'impression qu'il y avait plus de confinement c'était il y a trois jours ce week-end il y avait du monde partout dans les rues donc c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde a hâte voilà que ça reparte non mais clairement moi côté côté commerce de boulangerie il y a eu complètement un virage à 180 là il y a une semaine mais tu sais pas l'expliquer tu appelles les collègues qui sont des boulangeries tu leur demandes bah qu'est-ce que tu as bossé ils disent ouais ouais on a super bossé en fait boum comme tu dis je pense que c'est un peu toutes les mesures qui ont et qui ont on a entendu parler la semaine dernière qui ont permis un petit peu de rassurer les gens mais on a vu tout à coup l'envie de vouloir revivre et de reprendre l'avidement très clairement donc toi nicolas tu veux ajouter quelque chose là dessus bah non mais c'est exactement ce que rodolphe dit je pense que vu que les gens commencent à être un petit peu plus rassurés il ya un petit peu plus de vie qui se passe et comme tu disais toi aussi avec l'histoire du vin chaud enfin tu sens qu'il ya un petit peu tout le monde qui recommence à reprendre ses petites habitudes un peu partout mais quand même en faisant assez attention enfin moi il n'y a pas de moment tu vois où je suis passé je me dis voilà les gars vous déconnez là je pense que tu vois il ya quand même encore quelques petits quelques petits gestes barrières qui sont présents et c'est ce qui est rassurant et c'est ce qui va faire que avec un peu de chance on devrait s'en sortir dans pas trop longtemps je pense oui il ya d'ailleurs sur le chat aussi marouen qui dit faut penser le restaurant en tant que expérience non pas juste cuisine donc là je pense que la thématique de la restauration depuis déjà quelques années c'est plus on tournait vers une expérience que uniquement ce que tu as dans l'assiette honnêtement de rebondir ce que tu disais tout à l'heure au dole jouait ça intéressant que du coup il ya des grands chefs intéressants et très compliqués se mettent à faire du clic and collect la livraison étudie mais comment finalement tu peux revivre cette expérience d'un resto justement un peu gastro avec le service avec du conseil avec cette ambiance et recevoir un truc dans une barquette en plastique pour vous est ce que c'est faisable il y en a qui a l'air de dire que ça marche pourtant je sais pas je sais qu'il ya eu des chefs qui sont plutôt des bistrots qui ont sorti des concepts comme ça qui ont très bien tourné franchement mais là tu es plus dans de la bistronomie que de la gastronomie de luxe je pense que la gastronomie comme on disait tout à l'heure de luxe un petit peu elle s'inscrit aussi dans le paysage dans lequel tu vas dans l'expérience que tu vis pas que dans l'assiette et tu as besoin du cadre tu as besoin de tout le reste pour pouvoir vraiment profiter à 100% de ça mais par contre la bistronomie ce que tu viens chercher parfois c'est vraiment une cuisine une typologie de cuisine une façon de voilà tu aimes bien la façon dont le chef cuisine et ça c'est pas inenvisageable de pouvoir commander de le manger chez toi pas du tout parce que dans la dans la restauration il ya quand même plein de strates différentes ces protéiformes la restauration si on parle de la restauration du george 5 ou du bistrot sympathique dans lequel on vient festoyer avec des copains et voir un verre de vin c'est pas du tout la même approche même du click and collect sur des choses de restauration rapide par exemple la petite restauration de la boulangerie il ya vraiment plein de typologie de restauration quoi et alors j'ai syrie qui demande merci pour votre témoignage pourquoi selon vous c'est le bon moment pour envisager d'ouvrir un nouveau restaurant bah parce que en fait tu as pléthore de fonds de commerce qui sont malheureusement au tapis et que tu as pratiquement pas d'acheteurs et que des vendeurs tout simplement donc en fait les prix ont été même plus divisés c'est que c'est la loi du marché de l'offre et de la demande quand tous les pas de porte sont pris bah il y en a il n'y a pas beaucoup de place et puis quand dans une rue tout d'un coup tu as 20 ou 30 % des pas de porte qui sont libres forcément c'est moment de se lancer puis moi je crois un peu à ça je crois un peu qu'il faut être capable d'aller à l'encontre de ce que font un peu la masse les masses et saisir des opportunités quand tout le monde voit un petit peu les choses en noir c'est un peu cynique mais c'est là où on peut faire des des relativement meilleurs affaires avoir des meilleures conditions négocier un bail différent locataire le propriétaire aussi des murs il a besoin de d'avoir une rente il n'a pas envie de voir son pas de porte qui est non non loué donc se mettre autour de la table parler puis à la fin on a envie de que que les rues soient vivantes à nouveau donc la nature n'aime pas le vide un jour les rues se regardiront d'initiatives diverses et variées quoi ouais donc tout le monde ouvrez vos restos de toute façon la restauration ça va continuer de vivre ça va pas mourir demain ne voyez pas qui est là dessus je pense qu'on on l'a vu même je pense après le premier confinement il ya tout de suite eu un rebond mais hyper massif hyper fort un peu calmer juste derrière mais on voit que les gens ont besoin de ça donc surtout n'ayez pas peur d'y aller c'est vrai qu'il faut du courage aujourd'hui pour se lancer ce qu'on voit mais surtout bah voilà soyez rassurés il y aura toujours besoin de restaurant sur je pense que le petit mot de la fin et après on va on va poursuivre les échanges dans le dans le lounge on va passer là parce qu'il faut qu'on qu'on laisse les autres sessions démarrer ou de la fin nicolas rodolphe moi je dirais que ce qu'on a vécu là fait dans la vie d'un entrepreneur ou d'un être humain quel qu'il soit je pense qu'il faut se préparer à subir des choses qui sont hors contrôle et tout dépend de la façon dont tu vas regarder ce qui t'arrive quoi tu vois tu peux décider de le regarder positivement et en tirer plein de choses positives pour ta vie sont ta casquette de chef d'entreprise pour toi en tant qu'homme où tu peux décider de le regarder comme si tous les malheurs du monde arrivait et que et que finalement tu n'avais pas de chance quoi tu vois et personnellement nous dans le groupe on a décidé de regarder ça comme une façon d'apprendre des nouvelles choses et d'en tirer des conclusions positives et puis que ce qu'on subit ben oui il ya plein d'injustices oui il ya plein de choses qui sont rives et dures mais si tu décides de le regarder mais sous cet angle là ça peut être très enrichissant d'une certaine façon je mets beaucoup de guillemets partout quoi sinon c'est juste horrible et tu déprimes tous les jours quoi votre les gens ils ont envie de voir les gens qui ont la banane et qui disent ok ça va aller quoi c'est clair toi nicolas avant de rendre l'entête c'est exactement ça tu parlais de résilience et je pense que c'est ça tu vois il ya mon faut savoir rebondir regarder maintenir le cap et puis et puis ça passe il faut juste y aller en fait je pense que c'est vraiment ça et cette année nous l'a vraiment montré en tant qu'entrepreneur et un moment si tu baissais les bras je pense que tu étais tu étais foutu quoi et c'est ce qui est vraiment hyper dur dans le métier de fin dans le métier dans l'entrepreneuriat c'est qu'il ya un moment si tu abandonnes c'est hyper dur de remonter la pente et je pense que c'est ce qui me ce que cette année nous a montré je pense qu'il faut vraiment il faut y aller faut pas avoir peur et puis au pire ben tu trouves des solutions mais mais j'en suis là et comme tu disais il faut pas avoir peur c'est tout quoi faut y aller on est beaucoup d'entrepreneurs il y en a énormément et on vit tous les mêmes galères donc il y aura toujours du monde pour vous soutenir il ya plein de réseaux d'entrepreneurs donc n'hésitez pas à les taper à leurs portes pour en parler si besoin derrière donc on va on va vous dire merci je vous remercie rodolphe merci d'avoir écouté désolé pour les petits problèmes techniques de début je pense que malheureusement tout s'est bien passé pendant les essais et puis dès que ça démarre on se retrouve dans le large merci à tous